Allez, je propose d'écouter un extrait ou tout simplement cette vidéo qui a été publiée en exclusivité par Guinnesset. Bonjour, c'est Mohamed Fadi Makamara, missionnaire du bureau national de la jeunesse à Cancan ici. En même temps, le secrétaire administratif du bureau national de la jeunesse et le secrétaire de Hadja Nantushérif. Donc, on a sionné Sigiri Kankan, en même temps le chef de mission de toute... La direction nationale de la jeunesse. La direction nationale de la jeunesse. Donc, c'est lui qui te le dirige actuellement. Donc, c'est lui qui te le dirige actuellement. Oui, avec quel mot d'ordre ? Le mot d'ordre, c'est pour votre retour immédiat. La sensibilisation, la rémobilisation des militants à la base. C'est ça, votre retour. Voilà, c'est ça. Donc, le mot d'ordre, c'est ça. Vous vous portez bien. Il faut qu'on se prépare. On se mobilise pour vous recevoir. Tu n'as pas vu que je me porte très bien. Tu n'as pas vu. Oui, oui. Tu me portes très bien. Oui, oui. Vous vous portez bien. On a montré vos images partout. Mais, comme ça, là, vous avez parlé avec tout le monde. Vraiment, nous sommes très ravis parce qu'on les a dit que vous vous portez bien. Bientôt, vous allez revenir. Mais le fait que vous avez parlé avec tout le monde aujourd'hui, ça confirme que ce que nous avons dit, que c'est la vérité. Oui, oui, bien sûr. J'ai même rajiné. Donc, mon collègue est là. Bonjour. 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 Le contenu de cette vidéo qui fait débat sur la toile, à peu près, on peut être certain que c'est la voix d'Alpha Kondé. Oui. Je ne sais pas. Presque aucun doute. Si c'est un robot, si c'est une imitation, c'est parfait. C'est presque identique. Et c'est du Alpha Kondé, comme ça, qui parle de façon intercoupée, comme ça, qui lâche, mot après mot. Voilà. Donc, qui vous a envoyé la direction national-là ? On l'entend dire, pour faire simple, que le mot d'ordre devrait être de deux choses. Premièrement, son retour au pouvoir. Deuxièmement, où on fait l'inverse, chasser ce qu'il appelle les narcotrafiquants du pouvoir. Et, voilà, favoriser, ainsi permettre son retour au pouvoir. Non, il dit, chasser les narcotrafiquants. Et le retour. Et le retour. Il n'a pas dit du pouvoir. Il dit, chasser les narcotrafiquants et le retour. Et mon retour. Et mon retour. Et les jeunes disent, on leur a dit. Ces jeunes qui disent avoir été à Sigiri, à Cancan et autres, on leur a dit. Donc, à la base, aux populations rencontrées, on leur a dit que vous vous portez bien. Peut-être bien, oui. Et vous allez revenir. Alpha dit qu'il a même aragéné. Il a même aragéné. Oui. Cette voix commentante. Aucun doute pour vous ? Non, aucun doute. Aucun doute. Vous savez que ça, c'est les marques d'Alpha Conde. Mais sauf qu'il n'est pas en train de rendre service à son parti politique. Rappelez-vous que les cadres du RPG sont actuellement en prison. La plupart sont privés, en tout cas de tous les droits, même de s'exprimer. Et aujourd'hui, nous savons que le RPG est en train de faire un travail à l'intérieur pour remobiliser les troupes. Et ça, c'est à l'actif du bureau politique national. Si ces jeunes-mêmes qui veulent peut-être masturber la conscience du président, oui, mais c'est vrai, se mettre dans une telle posture, je crois que ces jeunes-mêmes ne sont pas du tout bons. Parce que ce qu'ils font, c'est contre le parti. Ils sont en mission du parti, mais ils sont en train de détourner cette mission pour dire que nous sommes là pour, non seulement, remobiliser pour leur retour. Je crois que quelque part, ça crée des soucis à ceux qui sont en prison. C'est une mission du milieu politique national. Cette mission ne devrait pas être détournée. Et aujourd'hui, elle est détournée et les militaires vont continuer à mettre la pression sur les cadres qui sont actuellement en prison. On va parler de mission détournée. Si Sidiki, dont on parle, et les autres ont effectivement envoyé ces jeunes à l'effet d'aller dire aux populations, aux militaires, qu'en face à Porte-Béry, il va revenir. Parce que ces jeunes n'ont fait que la mission qu'on leur a confiée. Ça veut dire, donc, est-ce qu'il y a un travail dans l'ombre ? On va essayer de joindre Sidiki Touré pour savoir si c'est tel et tel l'agenda des missions qu'ils ont déployées sur le terrain. Je dirais qu'il y a plusieurs courants, certes, au sein du parti. Il y a des gens comme M. Sidiki Touré qui continuent de soutenir, de rêver à un retour du président. Et Nantou Shérif, parce que l'autre aussi... Nantou Shérif, l'un des jeunes, se présente comme protocole de Nantou. Voilà, Nantou, d'ailleurs, c'est une fidèle parmi les fidèles du président. Vous savez qu'il y a l'empereur Vespacien, l'empereur romain, qui disait que... Comment dirais-je ? Un roi meurt debout. Donc Alpha, il est dans cet esprit-là. Et tant qu'il sera en vie, il se battra pour reconquérir son pouvoir. Donc il faut le comprendre. Il vient dire qu'il a bon pied et bon oeil, bien que n'étant pas le dernier perdreau de l'année. Donc on l'attend. Allez-y, Mamadou. Écoutez, ce que j'entends et ce que je vois dans cette vidéo, c'est extrêmement sérieux. Ce n'est pas que des... Je vois que des jeunes, ils en rient. Mais d'abord, celui-là qui l'est filmé a fini de le vendre. Et je suis d'accord avec l'incol que ce n'est pas une bonne situation pour le parti, le RPG. Parce que ce que ça revoit comme premier message, c'est qu'on s'apprête à déstabiliser le pouvoir qui est en place futile, une transition des militaires. Parce que quand il parle du retour d'Alpha, ce n'est pas un retour genre je viens, je m'installe à la Camayenne, tout simplement. Non, c'est le retour au pouvoir. Qui dit retour au pouvoir, ça veut dire qu'il faut déstabiliser, qu'il faut enlever celui-là qui est sur place. Donc c'est une sorte d'alerte sérieuse qu'il renvoie au CNRD. Au point peut-être de, je ne sais pas, de manœuvrer contre le parti ou de cibler ces jeunes-là pour déstabilisation. Pour tentative de déstabilisation. Et l'autre phrase qu'il exprime clairement, narco-trafiquant, là ce vocable comporte beaucoup d'interrogations. Parce que là, il califie clairement ceux qui sont au pouvoir de narco, alors que c'est un sujet sérieux. Et on a écouté les enquêtes, les alertes de la Koumba récemment qui disaient que la Guinée et bien d'autres pays sont sous surveillance par rapport à cette question de drogue-là. Mais c'est très sérieux, cette accusation. Donc il va falloir se pencher déçu. Je me dis, en disant qu'il faut préparer mon retour, alors qu'au même moment la juinte avait demandé, et en fatiguant la société Albaïra, qu'ici qu'on ramène Alpha, il n'a pas voulu venir. Donc j'ai envie de dire, si c'était pour revenir, pour revenir, il aurait accepté la demande de la juinte pour revenir. Mais ce qu'il travaille à revenir s'installer à Sécoutouria, ce qui n'est quand même pas un petit bonjour à Mamadi Doumbouya. Donc c'est un sujet assez sensible, c'est sérieux. Mais en même temps, stratégiquement, ce n'est pas du tout bon pour le parti. Je ne sais pas avec quelle banalité ils ont dû faire cet appel. C'est dommage. Aboukara, peut-être une petite question. Est-ce que c'est une conversation piégée ? Est-ce qu'Alpha et ces jeunes-là, ils savaient qu'ils étaient filmés ? Et est-ce qu'Alpha peut facilement échanger avec n'importe qui et dire des choses graves ? Sans précochance oratoire. Ça m'amène à me demander dans quelles conditions ça a été filmé et arrégistré cette communication-là. Oui, tu as un cabinet. Je pense que la première évidence, c'est qu'aujourd'hui, Alpha Candé ne démore pas être débarqué du pouvoir. Le 5 septembre, ils travaillent à cela. A d'autres niveaux, premièrement, à saper la bonne image du CNRD. Parce qu'il faut quand même dire que le terrain sur lequel l'Alpha évolue, qui est donc la Haute-Guinée, je comprends bien, c'est un bastion. Lui, pour le moment, il n'est pas complètement déchu dans les intentions à ce niveau. Il continue à être une intention de vote importante. Et lui, il en est conscient. Il en est conscient, il surfe là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il a les forces, les forces à la fois politiques, mais aussi l'intelligence lui permettant justement la capacité financière, mais aussi, et même, vous savez, il y a deux choses. Ce qui nous apprend que, voilà, il serait financièrement armé. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux assertions qui se... Oui, très rapidement, cabinet. Qui entrent en collusion. C'est celle idéaliste et celle réaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, un réaliste, Alpha Condé a tout ce qu'il faut pour revenir au pouvoir ? Ceux dont je ne crois pas, évidemment. Je pense qu'on peut continuer, il peut continuer à penser ainsi. Et puis, il y a quand même la question que posait tout à l'heure Lincoln. Je ne pense pas que le souci d'Alpha soit ceux qui sont en prison. Non, non. Il n'est pas assez... Non, mais il s'en balance. Non, mais exactement. Il joue, il joue, il joue, il joue, il ne décroche pas du tout pour l'instant. Non, mais c'est lui qui ne nous décrochera pas parce que c'est quand même compliqué. C'est de la patate chaude. Ce sont des accusations très graves. Je trouve, comme Oury l'a dit, je trouve ça très facile. Trop facile même. Trop facile. Et bon, on me dit qu'Alpha, il avait quand même... C'est quand même quelqu'un qui a continué à parler avec les gens, même des femmes dans les quartiers. Peut-être que cette stratégie-là... Mais c'est un populiste, monsieur Kabine. Merci Kabine. Akuma, pour en terminer. Pour répéter Cotodian autrement, je dis qu'Alpha est un vaincu invincible. Tout simplement parce qu'il n'est pas exclu qu'Alpha Conde continue à jouer un rôle extrêmement important dans le terrain politique guinéen. Ils sont nombreux à avoir parié que Lula da Silva a été fini. Oui. Il est revenu président du Brésil. Tout à fait. De la prison à la présidence. Donc, Alpha Conde peut... De l'exil... Mais ils ne sont pas partis dans les mêmes conditions. Ils ne sont pas partis du pouvoir dans les mêmes conditions. Oui, mais Lula da Silva... Ce sont des vieux amis. Attention. Lula da Silva a été à peu près destitué. À peu près. Voilà. Et après, il est allé en prison. Oui. Alpha Conde est victime d'un coup d'état. Donc, il a été destitué par ses forces de l'ordre. Effectivement. Lula est allé en prison. Alpha a été destitué. On suppose qu'il est en exil. Je pense qu'Alpha va continuer à jouer ce rôle-là. Et il se plaît dans ça. Moi, je suis sûr que tout ce qui peut mettre mal à l'aise l'agent, Alpha Conde le ferait avec plaisir. Effectivement. Mais j'ai noté une chose dans la conversation. C'est qu'Alpha Conde est resté prudent. Il n'a pas été trop bavard. Il est resté prudent. Oui. C'est comme s'il donnait des directives avec des petits mots. Moi, je pense qu'Alpha est parfaitement conscient que ce message allait être public et que cela lui rendrait un bon service. Merci. Sauf que j'ai peur pour ces jeunes-là. Merci, Akouma. Ces jeunes qui se sont fait filmer là. J'ai peur pour eux. Merci, Akouma. Allez, on va entrer dans le dernier virage de cette émission. Dans un coup d'instant.